Ce bulletin d'information vous est présenté par votre caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au cours de la prochaine heure, nous parlerons de l'avancement des projets en santé dans Portneuf, suite au point de presse du PDG du CIUSSS de la Capitaine-Nationale et du député de Portneuf cette semaine. Onze projets de rénovation de huit écoles de Portneuf ont été acceptés et annoncés cette semaine. Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, 25 élèves qui vivent avec une situation d'handicap présenteront un spectacle à Saint-Raymond le 3 juin. La directrice générale de la Corporation de transports régional de Portneuf, Marie Spéron, sera avec nous en studio. On va adresser un bilan 2016 et les projets 2017. Une quarantaine de bénévoles de la Vallée-Bras du Nord, de la communauté et d'Alcoa ont entrepris une corvée pour aménager un nouveau sentier de vélo de montagne. Au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond se tenait l'exposition Jeunesse. Dans le cadre du 175e de la municipalité, nous avons rencontré des jeunes. Et Odile Pelletier nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf, dont la programmation 2017 du Moulin Marcoux. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, tâches pigmentaires, coupes roses, rosacées, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblements et botox, injections pour les varices esthétiques. Et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous! Tout d'abord, les maires de la MRC de Portneuf tenaient ce mercredi soir 17 mai la séance publique du mois de mai. On a appris que les maires du Forum, des élus de la capitale nationale, tiennent leur réunion ce vendredi 19 mai dans Portneuf, à Deschambault, plus précisément au Vieux-Couvent. Le président du Forum, le maire de Québec, Régis Labeaume, profitera de l'occasion, après la rencontre, pour annoncer officiellement l'entente sectorielle en agroalimentaire et les actions qui seront déployées en 2017. M. Labeaume sera accompagné du ministre responsable de la région de la capitale nationale, François Blais, et probablement du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard. Nous vous donnerons les détails de cette entente à notre prochain bulletin de nouvelles du 25 mai. C'est la deuxième fois que l'organisation tient une rencontre dans Portneuf depuis deux ans. Depuis la création de l'organisme, en fait, la première a eu lieu à Neuville. Rappelons aussi que le Forum agroalimentaire 2016 a eu lieu au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond, à présence du maire de Québec, Régis Labeaume. Le Forum des élus de la capitale nationale est composé des maires des villes de Québec et de Lévis, des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, de la Côte-de-Beaupré, de l'Île-d'Orléa, de la Jacques-Cartier de Portneuf et des élus de la nation Huron-Ouandate. Les représentants de la MRC de Portneuf sont le maire de Neuville et préfet Bernard Gaudreau et le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Le député de Portneuf, Michel Matt, et le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, le CIUSSS de la capitale nationale, ont rencontré vendredi dernier les représentants du comité santé dans Portneuf et du comité des maires pour faire le point sur les avancées actuelles des différents projets annoncés depuis un an pour améliorer les services de proximité aux Portneufois. Suite à ces rencontres, un point de presse régional s'est tenu avec M. Matt et Delamart. Parmi les projets abordés suite à la division de la MRC de Portneuf en deux territoires, M. Delamart a confirmé que les trois nouveaux médecins prévus seront en poste d'ici le mois d'octobre dans les secteurs nord-ouest de Portneuf. Un médecin sera affecté particulièrement aux urgences et un autre aux soins gériatriques. M. Delamart a bon espoir que la mobilisation des médecins de Portneuf, les 35 plages horaires disponibles aux médecins dépanneurs, en plus du processus de recrutement à l'automne pour 2018, régleront en bonne partie les découvertures à l'urgence de Saint-Marc. Le fait qu'on ait des médecins dépanneurs va faire en sorte qu'on va, à partir de maintenant, au cours des prochaines semaines, être capables de couvrir nos plages de plus en plus que des médecins dépanneurs. Et il faudra compter sur le recrutement éventuel, particulièrement le recrutement qu'on prépare pour l'automne prochain pour venir améliorer la disponibilité des médecins. On espère aussi que des médecins sur le territoire peuvent se mobiliser pour reprendre du service à l'urgence ou prendre tout simplement du service à l'urgence pour venir prêter main-forte aux médecins actuellement qui en font. Donc, je peux vous dire, pour pouvoir être en mesure d'assumer les services dans nos deux urgences, il va falloir travailler sur la mobilisation de nos médecins actuellement qui sont sur notre territoire et profiter du recrutement de la prochaine année pour cibler davantage ces personnes-là vers l'urgence. Les travaux d'aménagement d'une unité de courte durée gériatrique à l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond ont débuté et les 13 lits post-aigus, qu'on appelle, devraient être disponibles à l'automne prochain, de même que l'équipe médicale qui s'y rattache. La présence de cardiologues à Saint-Raymond a doublé depuis quelques mois. Les spécialistes du cœur sont maintenant disponibles deux fois par semaine à l'hôpital régional et on a augmenté le nombre d'heures pour les prélèvements sanguins. D'autre part, la mise en place du concept de micro-milieux dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD, se poursuit. Ce concept vise à mieux regrouper les clientèles en fonction de leurs problématiques de santé et facilite ainsi le travail des professionnels en soins de santé. On retrouve un micro-milieu du genre au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières. Quant aux services d'hémodialyse prévus à l'hôpital à Saint-Raymond, le CIUSSS a reçu une décision favorable du ministère pour son plan clinique qui prévoyait, en plus des 13 lits gériatriques, des services d'oncologie ambulatoire et d'hémodialyse. Actuellement, les discussions tournent autour des modalités, dont le nombre de chaises d'hémodialyse nécessaires, le financement pour le réaménagement physique des lieux et la mise en place de l'équipe de professionnels qui offrira les services sur place. Selon le PDG du CIUSSS, Michel Delamare, tout le processus peut prendre près de deux ans, ce qui nous amènera en 2019. Nous, on est en train de finir nos travaux de préparation, les modalités, tout ça qui devrait nous mener d'ici la fin de l'année. Au moment où on a convenu des modalités, qu'on a convenu de nos partenaires des modalités aussi d'organisation de ressources et d'expertise, que le financement s'attache pour faire les travaux, on peut penser qu'à partir de ce moment-là, c'est deux ans. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire nos pleins de vie définitifs, aller en appel d'offres. Les travaux, c'est quand même des travaux majeurs qu'il faut faire. Donc, on parle de 18 mois à deux ans à partir du moment où on aura finalisé notre projet. C'est une démarche tout à fait raisonnable et même rapide, je vous dirais, parce que c'est quand même des travaux d'importance qu'on va faire. Dans le contexte où l'autobus équipé pour offrir les services d'hémodialyse dans la région de Port-Neuf et Charlevoix a atteint mécaniquement sa durée de vie, le CIUSSS entrevoit la possibilité qu'il pourrait être basé en permanence à l'hôpital de Saint-Rémond en début d'année 2018. Si tout va bien, l'hôpital de Charlevoix pourra offrir des services d'hémodialyse à partir du début de 2018, et l'autobus pourrait se retrouver en permanence à Saint-Rémond le temps que l'hôpital régional soit aménagé pour offrir ses services. Quant au projet d'un TACO à l'hôpital de Saint-Rémond qui a reçu un accueil défavorable du ministère en raison des critères pour implanter ce type d'appareil dans Port-Neuf, le projet est plutôt d'ordre politique et aucune démarche du CIUSSS n'est en cours pour avancer le projet. Écoutons à nouveau Michel Delamare, suivi du député de Port-Neuf, Michel Mat. Donc pour nous, il n'y a pas de nouveau, mais ce n'est pas un dossier pour lequel non plus on travaille pour installer un TACO actuellement, considérant le fait que la décision qu'on a actuellement, elle est négative par rapport au TACO. Donc il n'y a pas d'évolution dans ce dossier-là. Ça ne veut pas dire, là, que je vais cesser de travailler pour le TACO. Donc actuellement, on continue nos démarches. Somme toute, la mobilisation citoyenne dans Port-Neuf pour sauvegarder et améliorer les services de proximité depuis un peu plus d'un an aura permis une meilleure communication et connaissance mutuelle des besoins du milieu Port-Neufois et de tout le processus administratif des services de santé. Là où ça fait la différence, c'est qu'on a des gens qui se mobilisent, qui ont encore leurs services, et ça nous permet de part et d'autre de mieux comprendre. Ce qu'on se disait tantôt, particulièrement la dernière année, ce qu'elle a permis beaucoup, c'est qu'on comprend, en contact avec les gens qui se sont mobilisés, on comprend très bien leurs besoins puis la réalité du territoire. Puis nous, de notre côté, on était en mesure d'expliquer aussi c'est quoi les leviers qu'on a, les limites qu'on a, puis comment on travaille pour améliorer les services de la population. Et tantôt, ce qu'on disait, et des mères le mentionnaient, c'est qu'on a une meilleure compréhension mutuelle actuellement, et ça, c'est au grand bénéfice de tout le monde. La Corporation de transports régional de Port-Neuf tenait le jeudi 21 avril dernier son assemblée générale annuelle pour nous dresser un bilan 2016. Et les projets à venir en 2017, nous nous accueillons en studio la directrice générale de la corporation, Maryse Perron, Bonsoir, Maryse. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Maryse, tout d'abord, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, rappelons un peu la mission de la Corporation de transports régional de Port-Neuf. La mission de la Corporation de transports de Port-Neuf, c'est d'offrir des services de déplacement, donc d'améliorer la mobilité des gens, des citoyens de la MRC de Port-Neuf. Et vous avez aussi différentes clientèles, en fait. On a la clientèle de transports adaptés et on a aussi la division de transports collectifs. Qu'est-ce qu'on offre actuellement aux gens de Port-Neuf? OK. En transports collectifs, on a actuellement deux navettes, deux autobus qui partent à tous les matins pour se rendre dans la direction de Québec, donc les cégeps, universités et la colline parlementaire. On en a une qui fait le nord-nord-est, donc Saint-Ramont, Pont-Rouge, Neuville-Québec. La deuxième fait Saint-Marc-des-Carrières, Deschamps-Bougrondune, Port-Neuf, Cap-Santé, Donnacana, Neuville-Québec. Oui. Ensuite de ça, on a la navette Or, qui est… Oui, qui est nouvelle en 2016. Qui est tout nouveau, qui est le développement en 2016, qui fait les 18 municipalités une fois par mois. Donc, on offre le transport entre chacune des municipalités et on finalise vers Québec parce que c'était une grande demande. Les gens… c'est un service qui était créé en pensant aux aînés et à la demande des aînés aussi. Oui. Donc, l'horaire est pensé en fonction des aînés qui partent un petit peu plus tard que l'heure de pointe et aiment revenir un peu plus tôt que l'heure du souper. Mais par contre, il n'est pas exclusif à eux. Donc, on a des grands-mamans qui sont parties avec leurs enfants, leurs petits-enfants qui ont venu dans l'autobus pendant qu'ils gardaient la semaine de relâche. C'est ouvert à tout le monde, mais il a été pensé pour les aînés. Donc, c'est un service intermunicipal et interrégional. Il est très utilisé. C'est un franc succès. Les commentaires n'en ont pas de négatifs. Tout est positif. Oui. Pour personnes à mobilité réduite maintenant. Oui. Parlons des services. Les transports adaptés. Les transports adaptés, il y a trois autobus qui sont en service constant du lundi au vendredi. En 2016, on a développé aussi le samedi. Donc, on a bonifié le service pour offrir aussi le samedi, qui était une demande pour les loisirs. Peut-être pas moins pour le travail, pour le médical, mais beaucoup pour le loisir. Donc, la CETRP offre maintenant le service régulier du lundi au samedi avec trois autobus, un mini et deux gros autobus. Et aussi, on utilise les services de taxi pour tous les rendez-vous médicaux. OK. Donc, les gens peuvent dire, c'est personnalisé un peu plus. C'est un petit peu plus coûteux. C'est 10 $ pour l'usager, mais par contre, on va le chercher à l'heure qu'il y a besoin et on l'amène n'importe où sur les sites de rendez-vous médicaux, que ce soit dans le comté de Portneuf ou Québec. Ou à Québec pour le même prix? Pour le même prix. Non. OK. Pour le même prix, 10 $. OK. Donc, quelqu'un de Rivière-à-Pierre peut aller à l'hôpital? Rivière-à-Pierre. Il y a cinq municipalités qui ont décidé, par le choix, de ne pas participer au transport adapté. OK. Oui. C'est leur choix. C'est laissé à la municipalité de décider s'ils adhèrent au transport adapté ou pas. Oui. Et ça, en fait, c'est payé en grande partie par la MRC, les municipalités… C'est ça. Exactement. Donc, la tarte des montants d'argent, c'est les usagers… Le MTQ, le ministère des Transports du Québec, qui offre la grande partie de l'argent, les municipalités, qui est la MRC, et les usagers. Le argent nous vient principalement de ces trois entités-là. Ces trois sources-là. Parlons du bilan 2016. Comment ça a été cette année, 2016? C'est une belle année. Oui. Ce n'est pas la plus extraordinaire. Ce n'est pas la moins bonne non plus, mais sur un volet de cinq ans, on ne peut pas toujours être sur un « aïe » et faire des choses toujours extraordinaires. C'était une très belle année, mais on a eu beaucoup de temps qui a été passé à essayer de sauver notre subvention ministérielle du MTQ, qui ne nous… pas menaçait, mais qui était censée être amputée de quand même… c'est près de 50 %. Près de 50 % de combien, à peu près? C'était à 40 %. Au lieu de 200 000, on était censé recevoir juste 121 000. On s'est débattu beaucoup. Le ministère, à l'aide de M. Michel Mat, a accepté de nous laisser le 200 000 pour faire nos fonctionnements pour l'année. Pour quelles raisons on voulait diminuer? C'est une nouvelle mesure. Le MTQ n'accepte plus qu'en transport collectif. On a des surplus cumulés au compte. C'est des choses qui sont nécessaires pour la corporation pour ne pas aller tout le temps à la MRC, demander des sous parce qu'on a besoin d'un an de fonds de roulement au compte que le ministère… En tout cas, on est en négociation avec eux pour leur expliquer qu'on a besoin de ça. OK. On a besoin de cet argent-là pour rouler. Oui. Donc, ça, financièrement, on peut dire que vous avez terminé l'année 2016 avec… Bien, avec un léger déficit. Léger déficit. Donc, c'est sûr qu'on est allé fouiller dans nos surplus, mais c'est l'objectif aussi. Si on est pour le donner au ministère, il faut aller chercher dans nos surplus. On prévoit d'en chercher beaucoup plus en 2017. On va développer un… On va faire un plan de développement quinquennal pour cinq ans pour le développement du transport collectif. Qui sera élaboré à partir de 2017. Ça, il va être élaboré en 2017, probablement cet automne, pour les années à venir. Donc, on va mettre en œuvre ceci. Autre chose qu'on va faire, et ça, c'est suite à l'enquête origine-destination qu'on a faite en collaboration avec la MRC, il y a une des choses qui est sortie forte, c'est que les étudiants aimeraient avoir plus de lassitude pour voyager vers Québec. Donc, un horaire d'étudiant postsecondaire n'est pas régulier comme un travailleur. Donc, il ne commence pas nécessairement à huit heures puis il ne finit pas nécessairement à quatre heures. Alors, la CETRP, dès l'automne, va remanier un petit peu ses horaires pour adapter ses services un peu plus pour les étudiants cégep et universitaires qui vont étudier à Québec. Donc, fort possible qu'il y ait une marge de manœuvre au niveau du laissé-passer, qu'on va arriver avec une nouvelle mesure au niveau du laissé-passer et peut-être probablement une fréquence supplémentaire de départ pour les amener un peu plus tard puis pour pouvoir plus jouer avec les services pour aller à leurs études. En 2016, en termes de fréquentation, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne année? Comment on peut mesurer la fréquentation à peu près? On est à 24 000 environ en transport collectif, près de 24 000 transports adaptés. 24 000 transports, 24 000 déplacements en transport adaptés. Donc, je vous dirais que c'est une très bonne année. Une légère baisse au niveau du transport collectif, mais on suit la moyenne de la région. Il y a subi une baisse partout dans la région et également sur le territoire de la ville de Québec comme dans les régions. Le prix de l'essence entre... Tant mieux pour les gens qui ont des véhicules automobiles, mais quand le prix de l'essence descend, c'est sûr que... On prend l'automobile plus que le transport en commun. Ça devient moins avantageux de prendre le transport en commun. Donc, on a plus de lassitude si on prend notre véhicule. Puis ça, on le ressentit partout dans toute la grande région de Québec. On suit la moyenne de partout. D'une légère baisse, à peu près de 12 %. OK. Pour nous donner une idée des tarifs, en fait, comment peut coûter justement un transport collectif pour quelqu'un? Si on prend un billet, un seul aller, 4,25. C'est le prix pour l'année. 4,25 pour un aller ou un retour? 4,25 pour un retour ou un retour. OK. Quelque soit l'endroit? Donc, si on fait l'aller-retour, quel que soit l'endroit, c'est un tarif unique. C'est 8,50, un aller-retour. Par contre, ceux qui l'utilisent toujours, ils les laissent passer mensuels. Ils sont à 115 $. Ça aussi, c'est un tarif universel. C'est ce qu'on va revoir et qu'on va annoncer un petit peu plus tard dans l'année. On va venir avec un tarif étudiant. Donc, la CETRP va initier un nouveau tarif étudiant. Et ça, l'autobus part le matin, fait son trajet. Il y a deux trajets dans Portneuf? Deux trajets dans Portneuf. Deux trajets dans Portneuf. Alors, c'est le matin et on revient en fin d'après-midi. On revient en fin d'après-midi. Et on s'en va à Québec jusqu'à... Jusqu'où exactement le plus loin? Colline parlementaire Vieux-Québec. Colline parlementaire Vieux-Québec. En 2016, vous avez instauré... On en a parlé tantôt, justement, pour les personnes âgées. C'est un bon succès? Très bon succès. Très bon succès? Oui, on est très satisfaits. Vraiment, la réponse est là. On avait dit qu'on réévaluerait, mais on va maintenir ces garanties, on va maintenir le service. OK. Et le trajet qu'on offre aux personnes âgées, c'est pourquoi, en fait, la navette or? L'objectif, c'est de leur faire une opportunité de sortir de la maison, d'avoir une vie sociale. Pour aller jusqu'où? On va de municipalité à l'autre. Donc, ils peuvent descendre. Supposons, on prend Rivière-à-Pierre. On a un trajet. Rivière-à-Pierre, Saint-Ramont, Pont-Rouge, Québec. Les gens peuvent débarquer. Ils peuvent embarquer à Rivière-à-Pierre, débarquer à Saint-Ramont ou débarquer à Pont-Rouge ou continuer vers Québec. Tout ça au même tarif, 4,25 $. 4,25 $ aussi. 4,25 $. Et ça, vous avez une bonne fréquentation. Très bonne fréquentation. Ça annonce bien pour début 2017. On est déjà quelques mois. Ça annonce vraiment très bien. L'autobus, c'est toujours, je vous dirais, on a 48 places, 52 places, pardon, puis on est au-delà de la moitié de la capacité. OK. Ça fait que la moyenne est excellente et c'est sûr que c'est maintenu. Ça va être maintenu. On n'a même pas envie d'y penser qu'est-ce qu'on fait avec. On est sûr qu'on maintient. Il faut dire que ce sont des autobus confortables. Oui. Oui, c'est un autobus confortable. Climatisé aussi. Climatisé. Il y a le chauffage. On a du chauffage. Amélioré pour l'hiver. Donc, on ne gèle pas dans l'autobus. Il y a le service Wi-Fi à bord. OK. Des fauteuils individuels avec appui-tête, appui-bras. Donc, c'est pas comme l'interrégional, les autobus voyageurs, mais c'est pas non plus scolaire. C'est entre les deux. Entre les deux. Entre les deux, exactement. Et aussi, les gens doivent, en fait, utiliser votre page web. En fait, votre site Internet permet… Le covoiturage. La plateforme de covoiturage. La plateforme de covoiturage aussi existe. La plateforme de covoiturage existe pour aider ceux qui tiennent à garder la voiture, parce que soit qu'on ne dessert pas le secteur où ils vont, ou soit qu'eux, c'est ce qu'ils veulent, ils peuvent aller chercher des covoitureurs ou aller voir s'ils peuvent offrir, même quelqu'un qui n'a pas de voiture, ils peuvent aller voir si quelqu'un peut leur offrir une place à bord de l'heure. On inscrit nos besoins directement sur la plateforme? Oui. On s'inscrit comme usagers. Ensuite de ça, on fait notre itinéraire. On dit d'où on part, où on va avec un horaire. Et on inscrit ça. Et si quelqu'un d'autre s'inscrit et fait une demande avec le même trajet, bien, il y a un jumelage qui se fait. La plateforme fait le jumelage et envoie les jumelages possibles à l'individu. Est-ce que c'est utilisé pas mal, ça? Bien, on a environ 175, 180 nouvelles inscriptions par année. Ah, quand même. Fait que quand même, oui. C'est sûr que ce n'est pas tous les trajets qu'ils trouvent preneurs. Non, mais quand même, c'est… Il y a des trajets plus populaires, mais ceux qui sont actifs et qui font des recherches, ils remplissent leur auto. Ils sont contents de rencontrer leur covoitureur. Et ceux qui sont vraiment des covoitureurs remplissent l'auto. OK. Sur les trajets qu'on parle les plus populaires, surtout l'université. Est-ce qu'ils s'entendent sur un prix ou on partage… C'est laissé à eux. C'est vraiment laissé à eux. Certains qui ont les stationnements à 100 $, d'autres, ça lui coûte 400. Fait que ça, on ne s'immisce pas là-dedans. Tout ce qu'on fait, nous autres, c'est le jumelage. Le jumelage. Et en terminant, une minute, priorité 2017, projet important. Bien là, ça va être l'offre aux étudiants qu'on veut améliorer. On va aussi faire un sondage sur la satisfaction de nos services qui sont déjà en place. OK. Parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose qui s'identifie aux citoyens. On va analyser l'enquête origine-destination. Oui. Le plan de développement qui va être basé en grande partie sur l'enquête origine-destination qu'on a fait. Le plan de développement pour les cinq prochaines années qui s'en viennent. Une grosse année. Probablement, on va commencer à travailler sur l'installation d'abribus. OK. D'abribus pour les arrêts les plus populaires. Ça, c'est une négociation aussi avec toutes les municipalités qui sont concernées. Il faut avoir un modèle qui va être accepté par tous. Oui, oui. Pas trop cher, puis efficace. Efficace, accepté par tous, puis que les villes acceptent de les entretenir, parce que la CETERP, elle n'a pas le personnel ni le matériel pour entretenir. C'est sûr. Exactement. Donc, oui, c'est une bonne année qui s'en vient, une année charnière, parce que quand on va avoir les outils l'année prochaine pour développer, il va manquer juste le budget. Marie-Sperron, merci beaucoup. Merci. Marie-Sperron, donc, directrice générale de la Corporation de transport régional de Portneuf. Onze projets de rénovation de huit écoles de Portneuf ont été acceptés par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, totalisant des investissements de plus d'un million sept cent vingt-six mille dollars pour 2017. L'annonce a été faite cette semaine à l'École des trois sources de Saint-Basile par le député de Portneuf, Michel Mat, des dirigeants de la commission scolaire de Portneuf et de la municipalité de Saint-Basile. D'ailleurs, les travaux plus importants touchent l'École des trois sources à Saint-Basile pour la réfection de la toiture estimée à 571 000 $. Des travaux de 414 000 $ sont prévus pour la réfection des murs extérieurs du bâtiment Marguerite-Diouville de l'École primaire de la Grande-Vallée à Saint-Raymond, estimée à 415 000 $. 275 000 $ seront investis pour le remplacement des fenêtres à l'École Marie-du-Saint-Sacrement à Saint-Léonard, 150 000 $ à la réfection de la toiture de l'École Courval de Neuville et 45 000 $ seront investis pour le remplacement des pompes du système de chauffage à l'École des sentiers à Portneuf. Dans le but de se conformer aux nouvelles normes pour les élèves handicapés ou à mobilité réduite, 164 000 $ seront investis pour des installations sanitaires adaptées et pour faciliter les déplacements à l'École primaire Personnages de Pont-Rouge. 75 000 $ à l'École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond, de même que 31 000 $ au Centre de formation professionnelle de Saint-Raymond. À ce sujet, le ministère de l'Éducation oblige les commissions scolaires à rendre accessibles aux élèves à mobilité réduite tous les lieux dans l'école où on retrouve des services dont ils ont droit, tant dans les écoles de niveau secondaire que les centres de formation professionnelle. Quant au niveau primaire, le ministère oblige les commissions scolaires à rendre accessible aux élèves à mobilité réduite une école dans un rayon de 20 km. La commission scolaire de Portneuf poursuit son plan pour se conformer à cette mesure. D'autre part, le maire de Saint-Basile, Jean Poirier, a profité de l'occasion pour faire un clin d'œil au projet d'une centrale de chauffage à la biomasse forestière, en collaboration avec la MRC de Portneuf et qui touche l'église, des bâtiments municipaux et l'école de Saint-Basile. Sur tous les projets qui ont été présentés à la MRC à l'heure actuelle, on est celui qui est le plus avancé et qui a le potentiel le plus élevé de réussite. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais on travaille fort. En même temps, un clin d'œil à l'école, il y a eu quelqu'un de la commission scolaire qui s'est présenté à la réunion de travail d'information, démontrer un intérêt. On verra à la fin de tout ça si c'est bon pour l'école, si c'est bon pour la ville, si c'est bon pour tout le monde. Mais déjà, de pouvoir dire qu'on est tout le monde à la même table, d'en jaser, d'avancer pour le bien-être de nos jeunes et pour le bien de l'ensemble de la population, bien, c'est bien le fun. Pour une sixième année, dans Portneuf, on soulignera la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tient durant la première semaine du mois de juin. Cette année, le comité organisateur composé de plusieurs partenaires directement touchés par l'aide ou le soutien aux personnes handicapées, dont l'APHP, l'Association des personnes handicapées de Portneuf, ont décidé de profiter du 175e anniversaire de Saint-Raymond pour présenter un spectacle de variété le samedi 3 juin au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond dès 14 h en après-midi. Le spectacle intitulé « Tout simplement nous » sera présenté par 25 élèves provenant de quatre groupes de la classe d'intégration sociale du Centre de formation de Saint-Raymond. On retrouvera différentes chorégraphies, manipulations de marionnettes, musique et autres animations. La directrice du Centre, Roselyne Dunn, nous décrit l'impact de ce spectacle autant pour les élèves que pour les spectateurs. Le public, c'est un événement qui peut être marquant. Parce que quand on regarde tout l'investissement de ces jeunes artistes-là, on ressent beaucoup, un, le sens des valeurs qui nous échappe parfois, la joie de vivre qu'ils ont, et c'est contagieux. Je dois dire que c'est pour les élèves important d'avoir des spectateurs parce que c'est le fruit de leurs efforts d'avoir beaucoup de gens en salle comte pour les applaudir. Mais c'est aussi pour le public un moment de vivre des choses, justement, authentiques, qui nous ramènent aux vraies priorités de la vie parce qu'ils se donnent, ils partagent sans compter. Puis je pense que si on veut une leçon de vie, c'est pas cher payer d'aller consacrer deux heures de son temps pour avoir, je crois, une belle leçon qu'ils peuvent nous livrer. Et en même temps, de nous rapprocher du sens de la personne avant tout, derrière le handicap, derrière la déficience et la personne avant tout. Un spectacle du genre avait été présenté dans le cadre du 100e anniversaire de Donacona il y a deux ans et avait suscité de grandes émotions positives. Le spectacle du samedi 3 juin prochain sera suivi par la traditionnelle remise des plaques reconnaissance à des individus, entreprises ou organismes qui ont posé des gestes pour faciliter l'intégration des personnes vivant avec une situation d'handicap. Comme l'an passé, quatre plaques seront remises cette année. Différentes œuvres, bricolage, peinture, mosaïque créées par des personnes qui vivent une situation d'handicap seront aussi exposées dans le hall du centre multifonctionnel Roland-Dion. 400 billets sont imprimés et sont en vente actuellement au coût de 5 $ l'unité dans les différentes pharmacies à la PHP ainsi qu'au centre de formation de Saint-Raymond et celui de Donacona. Une quarantaine de bénévoles de la vallée Bras-du-Nord, de la communauté et de l'aluminerie Alcoa de Deschambault ont entrepris une corvée ce samedi matin dernier pour aménager un nouveau sentier de vélo de montagne de calibre intermédiaire. Ce sentier d'environ 5 km, l'écho des Juliens, contournera les terres des trois frères Juliens situées sur la route Sainte-Foy, communément appelée Petit ou Petit-Sainte-Foy, et reliera les sentiers des secteurs Saint-Raymond, Roquemont et Dumont-Laura. Dans le cadre du programme Action d'Alcoa, les employés étaient invités à réaliser une corvée de 4 heures, de 8 heures à midi. Le directeur de la maintenance chez Alcoa, Pascal Rochette, nous décrit la corvée. Aujourd'hui, on rouvre un nouveau sentier de 5 km, le sentier des Juliens. Il y a plusieurs ponceaux à faire en bois pour pouvoir ouvrir ce sentier-là prochainement. C'est ça la corvée, nettoyer le sentier, construire les ponts et faire l'accès au sentier. Cette corvée est accompagnée d'un chèque de 3 000 $ pour permettre l'achat des matériaux nécessaires à l'aménagement du sentier. Évidemment, pour les dirigeants de la Vallée-Bras du Nord, cette collaboration avec les employés d'Alcoa à l'aménagement de sentiers est très importante. Et le partenariat avec la Fondation Alcoa depuis deux ans pour supporter les projets éducatifs auprès de la jeunesse est aussi très précieux, comme le souligne Étienne Beaumont, directeur adjoint à la Vallée-Bras du Nord. Nos projets au niveau de l'éducation à l'environnement. On a touché différents groupes de jeunes, notamment le programme plein air de l'École secondaire Louis-Jobin, le projet d'insertion socio-professionnelle aussi. Alors, du temps de qualité passé avec les jeunes à aller en nature, à faire de l'éducation à l'environnement, faire vivre des expériences en nature aussi. Alors, plusieurs formations, ateliers et des ateliers aussi qui touchaient plus la population en général, la renaturalisation aussi de bandes riveraines et différents aménagements de terrain qu'on a fait avec ces jeunes-là. Alors, un très beau partenariat dont on est très fiers. Encore une fois, comme il a été dit plus tôt, c'est des valeurs communes. Ça fait que c'est vraiment... on est très fiers de pouvoir se supporter là-dedans. D'avoir cette aide-là de la Fondation Alcoa, pour nous autres, c'est très précieux. Jeudi dernier, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, se tenait l'exposition Jeunesse dans le cadre du 175e de la municipalité, les élèves de l'école primaire de la Grande-Vallée étaient invités à développer un thème et à animer un kiosque qui touchait l'histoire de Saint-Raymond. On retrouvait des kiosques qui abordaient, entre autres, le monde de l'automobile, du vélo, du bois, des draveurs, du sport, des écoles, des catastrophes comme les incendies ou les inondations, entre autres. Et écoutons justement notre animatrice Ginette Moisan s'entretenir avec Logan, un élève de 5e année, nous parlait du monde de l'automobile à Saint-Raymond. Les élèves ont conçu un système de réponse en utilisant l'électricité. Ça met ça? Tout nous qui ont créé. Au début, c'était une petite boîte blanche comme ça. Là, c'est lui qui a créé. C'est les logos. Ici, tu as plein de logos. Mettons qu'on pense que c'est celle-là, puis il faut le trouver avec le nom. Mettons ici, tu as Ferrari. Mettons qu'on l'associe avec celle-là. Bien, ça marche pas. Mettons qu'on l'associe avec le vrai Ferrari. Bien, l'admiral allume. Ici, c'est les logos. Ici, c'est la même affaire que celle-là. Sauf que celle-là, c'est les vieilles voitures. Tandis que celle-là, c'est les 2017. Ici, tu as des 1950, 1980, à 69. Ici, tu as une photo du Toyota. Ici, tu as des photos des premières. Mettons, ici, tu es le propriétaire de Toyota. C'est Claude Plamondon. Ici, c'est la même affaire avec les pièces de l'automobile. Mettons qu'on prend le tuyau d'échappement, il va avec ça, c'est le mur à l'allume. Mettons qu'on le prend avec ça, ça marche pas. Ici, c'est la même affaire. C'est les logos. Mais il faut trouver de quel pays ça vient. Attention, on va ici. Mettons, ici, tu as une Toyota. Bien, on sait que ça vient du Japon. Bien, on l'associe avec le Japon. Nous avons appris aussi lors de ce salon qu'un montant de plus de 50 000 $ avait été amassé jusqu'à maintenant dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, parrainé par l'entreprise Boscus de Montréal et qui vise à accumuler le plus de cubes d'énergie possible au cours du mois de mai. L'argent amassé sera entièrement versé pour favoriser l'activité physique et les bonnes habitudes de vie à 50 % aux élèves de l'École primaire de la Grande-Vallée et 50 % aux élèves de l'École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. 33 entreprises de Saint-Raymond ont accepté jusqu'à maintenant de parrainer une classe de l'École primaire par un don symbolique de 200 $ pour l'organisation d'une activité physique. À Pont-Rouge, ce mardi soir, 16 mai, avait lieu au Moulin Marcoux le lancement de la programmation des activités culturelles qui se tiendront tout au long de l'année 2017 au Moulin Marcoux. Odile nous dressera la liste des activités et spectacles qui seront présentés. Mais d'entrée de jeu, le président de la Corporation du Moulin Marcoux, Marcelin Simard, a profité de l'occasion pour parler du plan stratégique pour augmenter le rayonnement du Moulin Marcoux et du projet majeur de rénovation, de mise aux normes, de mise en valeur et du développement du Moulin et de son site. Un projet évalué à 3,3 millions de dollars. On l'écoute. Pour sa réalisation, une demande de financement a été présentée au ministère de la Culture et des Communications et au patrimoine canadien. Nous voulons offrir à la population un établissement de qualité en très bonne santé structurelle pour réaliser notre mission qui est de cultiver l'intérêt de la population envers les arts par l'organisation et la diffusion d'éléments culturels, d'événements culturels. Pour réaliser cette mission, nous avons besoin d'aide. De l'aide des personnes bénévoles qui collaborent régulièrement avec nous. De l'aide de partenaires qui acceptent de donner des sous pour alimenter les activités de notre Moulin. Nous avons de l'aide aussi de la Ville qui s'implique énormément tous les jours, à tous les niveaux. Et surtout, nous avons besoin de l'aide et de la présence des spectateurs. On estime à 8 700 le nombre de personnes qui ont circulé ou fréquenté le Moulin-Marcoux en 2016. Les membres du Club Lyon de Pont-Rouge tenaient ce samedi 13 mai dernier leur traditionnel souper aux crabes à volonté à l'aréna de Pont-Rouge, suivi d'une soirée dansante. Il s'agissait de la 24e édition. Quelques 500 convives ont dégusté environ 1 500 livres de crabes. Depuis le début, on estime environ 11 000 le nombre de personnes qui ont dégusté au total 16 tonnes de crabes, des neiges, en plus des 1 500 livres, en 2017. Il en coûtait 70 $ par personne pour assister au souper et ainsi souscrire aux œuvres du Club Lyon. Le montant amassé ne sera connu que la semaine prochaine. Le Club Lyon de Pont-Rouge regroupe une vingtaine d'hommes et de femmes qui répondent aux besoins de leur communauté, notamment en offrant des lunettes aux enfants par l'animation de personnes âgées et en offrant des petits-déjeuners à des enfants de l'école primaire Personneige. Trois campagnes de financement se tiennent à chaque année. Le tournoi de golf, l'encant annuel et le souper aux crabes. Depuis 36 ans, les membres du Club Lyon de Pont-Rouge ont remis plus d'un million de dollars à leur communauté. Après la pause, d'autres actualités culturelles et communautaires avec Odile Pelletier. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, l'Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, tâches pigmentaires, coupes roses rosacées, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques. Et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Alors oui, il se passe vraiment beaucoup de choses. En plus de la présentation des spectacles de fin d'année avec les bandes de garage dirigées par Nicolas Métivier, vendredi 19 mai à 19h, et ceux des élèves de batterie à 19h30 à la salle Paul-Benoît de Deschambault, il y aura l'activité bénéfice printanière de l'école, qui est le grand jukebox de l'école de musique, qui va avoir lieu le 27 mai prochain au Théâtre Élise-Paris. En fait, il s'agit d'un karaoké, mais vous êtes accompagné par un vrai band composé par les professeurs de l'école de musique. Alors, vous pouvez choisir votre hit à l'avance. La liste est d'ailleurs sur le site web de l'école, histoire de se pratiquer un peu pour ne pas avoir l'air trop fou, quoique des fois c'est drôle dans un karaoké. Il contient des titres vraiment très variés, comme « Amsterdam » de Jacques Brel et « Joe » des Beatles, en passant par « Les étoiles filantes » des cow-boys fringants. Alors, venez chanter en solo ou encore mettez les autres au défi de monter sur scène avec vous. En plus, il va y avoir un four à charbon de bois qui est portatif sur le Cap-Lozon et on va pouvoir donc faire de la délicieuse pizza pour pouvoir déguster ça durant la soirée. Et il va y avoir aussi les pompes à bière de la microbrasserie des Grands Bois, qui vont être opérées bien sûr par les brasseurs de Saint-Casimir en personne. Et puis, il y aura aussi l'occasion de faire le tirage du concours « Un show dans ta cour ». Qu'est-ce que c'est un show dans ta cour? C'est que les gens peuvent gagner un spectacle de musique, fait par les musiciens et probablement les professeurs de l'école de musique, qui vont venir à une occasion, si vous avez une fête durant l'été ou je ne sais pas quoi, bien, vous allez avoir un band qui va pouvoir jouer durant cette occasion-là. Alors, tout ça, c'est dans l'ancien couvent de Deschambault qui est juste à côté de l'église. C'est à partir de 19h et le coût d'entrée est de 15 $ si on achète en pré-vente. Et pour faire ça, bien, il faut aller sur le site web de l'école de musique au www.écolesdemusique.ca, il faut faire attention, et puis il faut cliquer sur l'onglet « Jokebox ». Sinon, bien, le soir du spectacle, c'est en vente au coût de 20 $. Le Moulin-Marco vient de lancer justement sa programmation de spectacle. Pour 2017, là. Oui. Et puis, je voudrais juste rappeler au début, avant de commencer d'en parler, que les membres de l'organisme, donc les membres du Moulin-Marco, ont un accès à une pré-vente pour s'assurer d'obtenir les meilleures places. Alors, on peut donc devenir membre. Et pour se prévaloir de ce privilège-là, il faut téléphoner au Moulin-Marco au 418-873-2027. Mais il faut faire vite parce que l'offre se termine le vendredi 19 mai. Alors, ceux qui écoutent ça aujourd'hui, tant mieux. Sinon, à partir de samedi, la Bielle-Tri va être ouverte au grand public. La saison, il y a vraiment une belle programmation qui commence de belle façon avec Catherine Major le 20 juillet et qui se termine le 3 novembre avec Martha Wainwright. Wow! C'est un vraiment beau spectacle. Et puis, ça nous offre une programmation vraiment variée, qui passe des denis de relettes aux Sœurs Boulay, en passant par Michel Rivard et Ingrid Saint-Pierre. Alors, il y a vraiment beaucoup de choix et pour tous les goûts. Puis, aussi, il faut souligner qu'avant la saison officielle de ces spectacles-là, bien sûr, les 26, 27 mai, 1, 2, 3, 9 et 10 juin, le Théâtre de Pont-Rouge présente la pièce de théâtre « Trois requins dans l'eau chaude ». Alors, c'est un texte de Stéphane Allard qui est mis en scène et adapté par Geneviève Boivin, qui est présenté comme une comédie immobilière qui suit les péripéties de Jacques Sasson, qui est un courtier immobilier. Puis, les billets se vendent au coût de 22 $ et peuvent être achetés sur le site Web du théâtre de Pont-Rouge.com. Et pour finir, bien, le moulin, bien sûr, présentera des expositions durant l'été, comme il a coutume de le faire. Et la première est celle de Richard Ouellet, qui se déroule du 12 mai au 2 juillet 2017. Alors, c'est un natif de Montréal, mais qui réside maintenant à Saint-Basile depuis une dizaine d'années, explore dans sa démarche artistique les thèmes associés aux pierres, aux cailloux, aux bords des rivières, des lacs et des océans. Ils s'intéressent aussi à l'univers des musiciens et à leur cadre de perfection dans l'exécution de leur musique. Alors, c'est des thèmes qui vont être exploités dans la vingtaine d'œuvres peintes à l'acrylique qui vont être présentes à la Galerie du Moulin-Marcourt. OK. J'imagine que toute la programmation est disponible sur le site Web du Moulin. Oui, ou la page Facebook. Ou la page Facebook, évidemment. En parlant d'exposition, justement, il y a beaucoup d'autres activités culturelles ces temps-ci. On a vraiment le choix. Oui, il y a beaucoup d'exposition. Alors, je commence par cette chose-là. Donc, jusqu'au 29 mai, il y a l'exposition de l'artiste-peintre Francine Dumont, qui est aquarelliste, qui se tient à la bibliothèque municipale de Dona Kona. Ensuite, jusqu'au 11 juin, il y a l'exposition de l'artiste-peintre Michel Bédard, qui se poursuit au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Ramon. Je suis allée faire un petit tour aujourd'hui. Et cette exposition-là, c'est le fruit d'une démarche intéressante qui mélange les tableaux, je dirais, semi-abstraits, parce qu'on voit quand même des choses qu'on reconnaît. Des haïkus. Les haïkus, c'est des petits poèmes japonais qui sont juste de trois lignes, avec très peu de mots, et des montages numériques. Et puis, l'artiste-peintre et graphiste en est pas à sa première exposition, mais c'est la première fois qu'elle expose à Saint-Ramon, où elle habite. Et c'est aussi la première fois pour elle qu'elle expose ses tableaux en parallèle avec les œuvres numériques qu'elle fait avec ça. D'ailleurs, les gens peuvent s'en procurer. On peut mettre une de nos photos sur une œuvre qui nous touche, si le thème, on a le goût de mettre une photo. Alors, c'est vraiment intéressant de voir les deux, un à côté de l'autre. Et Michel Bédard, il faut souligner aussi, c'est une des deux artistes dont l'ouvrage a été retenu par le comité d'acquisition de la MRC cette année. Et l'œuvre qui a été retenue, c'est « Vent fou sur la jetée, corne de brume, petit matin en diablé ». Ça, c'est un haïku, d'ailleurs. Les titres, ce sont des haïkus. Voilà. En plus, le 20 mai, bien sûr, il y a le lancement de la balado-diffusion associée au circuit historique de la ville de Donnacona, dont on parlait la semaine passée, qui a gagné le prix du patrimoine, diffusion et interprétation. Alors, les trois départs vont se faire à l'École de la Somonière à 14h, 14h45 et 15h30. Et puis, au début, bien sûr, on va expliquer aux gens le fonctionnement de l'application avant les départs. Et le circuit va se terminer au relais de la Pointe aux écureuils avec une magnifique dégustation de crêpes. Alors, le circuit est disponible sur l'application gratuite easy, I-Z-I.travel. Voilà. Ensuite, le 21 mai, il y a l'ensemble Florilège, dirigé par Louis-Antoine Laroche, qui chantera, entre autres, le Gloria de Vivaldi et la messe numéro 2 de Schubert, lors de son concert, le 21 mai, donc, à 19h30, à l'église de Pont-Rouge. C'est 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. Et les billets sont en mante au présbytère ou auprès de Diane Laroche. Je ne dirai pas son numéro. Je pense que vous pourrez trouver ces choses-là en contactant le présbytère de Pont-Rouge. Louis-Antoine Laroche vient justement de Pont-Rouge. Oui, oui, c'est ça. Ils sont loin, actuellement, au Québec, dans le nord. C'est où, donc, je ne sais plus. D'accord. Et pour finir, le 27 mai, il y a une sortie au Musée national des Beaux-Arts qui est organisée par le Service des loisirs de Donnacona et le Comité des arts visuels de Donnacona. Je trouve que c'est une belle initiative. Alors, il faudrait être à l'affût, parce que là, les inscriptions sont malheureusement terminées, mais je vais essayer d'être plus à l'affût s'il y a d'autres choses du genre qui s'organisent pour que les gens aient le temps de s'inscrire, parce que… Tant mieux, si ça connaît un bon succès. Voilà. On connaîtra bientôt la programmation de la Biennale internationale du lundi de Pont-Rouge 2017. C'est au 2 ans, la Biennale, on dit. Au Biennale, c'est au 2 ans. Donc, le 25 mai prochain, la conférence de presse qui va dévoiler toute la programmation de la Biennale de cette année va avoir lieu à la salle Le Belvédère du Musée de la civilisation de Québec. La conférence de presse va se faire en présence de la présidente d'honneur de cette année, qui est Évelyne Ferron, qui est une historienne, qui est d'ailleurs venue donner une conférence dans le cadre du 175e. Elle a fait de la radio. Oui, elle fait aussi, oui, de télé, radio, de la collaboration Radio-Canada. Et elle va revenir d'ailleurs en juin ici, je vous en reparlerai, pour faire une autre conférence. Alors, si vous souhaitez assister à la conférence de presse, bien sûr, il faut réserver. Et pour le contact, pour la réservation, vous n'avez qu'à vous rendre sur l'événement dans la page Facebook de la Biennale internationale du lundi de Portneuf. La Biennale va quand même se tenir, je le dis tout de suite, du 17 juin au 1er octobre dans trois sites patrimoniaux d'exception, donc de Deschambault-Grandine, c'est-à-dire le Vieux-Présbytère, l'Église Saint-Joseph de Deschambault et le Moulin de la Chevre-Rotière. Je vais vous donner plus de détails la semaine prochaine parce que je serai à cette conférence de presse. Il n'y a rien dans le nord du comté? Cette année, il n'y a rien dans le nord du comté. On se concentre vraiment à Deschambault-Denacona. C'est compliqué parfois dans l'organisation avec les artistes et tout. C'est ça. Voilà. Tu nous parles maintenant de Manon Leblanc qui lance Histoire de magie, tombe 2, en fait. Éliude, c'est ça, non? Oui. Alors, il s'agit selon l'auteur d'une série palpitante à la Harry Potter, mais sans ballet et baguette, qui est créée par une fan de lecture qui ne trouvait plus rien d'intéressant à lire. Alors, Manon Leblanc, elle réside au lac au sable, puis elle dit avoir l'inspiration requise pour écrire ses romans. Elle travaille comme trieuse de légumes chez Dolbeck, est chanteuse à 16 heures et se dit romancière. Elle a également écrit un premier volume, Histoire de magie, le double S, mais elle dit aux lecteurs que ce n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier tome pour lire le deuxième. Alors, Histoire de magie est disponible sur Internet chez Renaud Bré, Archambault, à la pharmacie Family Prix de Saint-Houbald, à la pharmacie Jean-Coutu de Saint-Raymond et à Saint-Marc-des-Carrières au coût de 29,95 $. Et en parlant de littérature, c'est la Maison de la littérature pornovoise, qui est à Donnacona, en fait, qui lance un appel d'auteurs. Oui. Alors, c'est pour la première fois, il y aura une foire du livre Indépendant de Portneuf qui va se tenir cet automne, les 21 et 22 octobre prochains, à Donnacona. Et pendant cette fin de semaine-là, riche en découvertes littéraires, les auteurs du territoire pornovois vont pouvoir présenter leur livre public, comme ça se fait dans les salons du livre. Alors, la Maison de la littérature pornovoise tient à préciser qu'il faut rapidement s'inscrire, car les places sont limitées. Et les critères d'adhésion sont vraiment simples. Il faut avoir publié un livre et résister sur le territoire de Portneuf. Et toutes les publications sont acceptées, amateurs, professionnels, historiques, etc. Alors, il faut rappeler que la mission de la Maison de la littérature pornovoise, c'est la diffusion et la promotion de notre richesse littéraire collective. Et pour avoir des informations, vous avez juste à aller sur la page Facebook de la Maison de la littérature pornovoise pour vous inscrire au coût de 60 $, si vous voulez faire partie du salon, dont 20 $ vont servir en fait à payer votre adhésion à l'organisme. Et en plus, il organise aussi un concours pour les auteurs de la région qui va s'appeler « Plume de chez nous ». Et tous les textes qui répondent aux critères de sélection seront lus et analysés par le jury du concours formés de bénévoles œuvrant dans la littérature ou la culture. Et les textes vont être publiés dans un livre sous forme de collectif, dont la vente servira à financer les activités de la Maison de la littérature pornovoise. Et c'est la firme littéraire Les Éditions Mou Livré qui offre la prise en charge du projet. Alors, la nature exacte des prix n'est pas encore déterminée, mais il devrait avoir trois prix dans tout âge confondu et un prix jeunesse. Évidemment, pour participer, il faut être un résident de Portneuf. Et encore une fois, on se rend sur la page Facebook de la Maison de la littérature pornovoise pour avoir plus d'informations. Aussi, je voulais parler un peu d'un outil qui est très utile pour les gens qui veulent être au courant de ce qui se passe. Après une petite pause occasionnée par un printemps très intense, l'infolette de Portneuf culturel et de retour pour notre grand plaisir. Alors, plusieurs nouvelles sont partagées, donc les activités qui se passent. J'en ai nommé quelques-unes, mais il y en a d'autres aussi. Et on vous invite donc à vous abonner à la page Facebook de Portneuf culturel pour en recevoir. Vous allez recevoir donc les informations plus rapidement parce que ça bouge vraiment beaucoup dans Portneuf et il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Et en terminant, tu nous parles de différents projets culturels dans la région auxquels on peut contribuer financièrement. Oui. Alors voilà, il y a le relais de la pointe aux écureuils encore, qui est en campagne de socio-financement pour appuyer la construction d'un four à pain communautaire. Alors, on peut s'inscrire à la page Facebook Portneuf culturel pour avoir plus d'informations parce que c'est là qu'il y a le lien pour aller participer au socio-financement. Ce n'était pas sur le lien de la pointe aux écureuils, donc c'est vraiment sur la page Facebook Portneuf culturel que vous allez trouver ça. En plus, les productions Maeve, Maeve, enfin j'espère que je le prononce bien, est à la recherche de personnes intéressées à participer à un focus group sur Facebook pour l'aider à valider un projet artistique. Alors, les amateurs d'art, les artistes, les gens d'affaires ou encore les gens œuvrant dans le domaine événementiel sont recherchés. Alors, pour prendre contact par courriel ou pour être tenu au courant de tout ça, on va trouver encore une fois le lien dans la page Facebook de Portneuf culturel. Et si vous aussi, vous organisez des événements et que vous aimeriez les promouvoir dans l'infolettre de Portneuf culturel ou sur la page Facebook, bien vous avez juste à contacter l'agente de développement de la MRC, Eliane Trottier, pour lui fournir toutes les informations nécessaires et ça lui fait plaisir de distribuer l'information parce que le but, c'est que les gens soient au courant. Tout à fait. Merci, Odile. Ça m'a fait plaisir. Le comité d'embellissement de la Ville de Saint-Raymond, les dirigeants de la Ville et le comité du 165e procéderont au dévoilement de la mosaïque culture du 165e face à l'Église le samedi 27 mai prochain à 10 heures. La population est invitée et le comité d'embellissement profitera de cette journée pour distribuer des arbres et pour effectuer la vente d'éco-barry entre 10 heures et 14 heures. La Fondation québécoise en environnement a amorcé en mai une tournée de sensibilisation sur la biométhanisation afin de conscientiser les élèves de niveau secondaire à cette technologie qui suscite de plus en plus d'intérêts au Québec. Les jeunes sont invités à participer à une simulation grâce à un biométhaniseur miniature qui produit du biogaz. Ce procédé constitue une forme de recyclage des matières organiques et de valorisation énergétique utile dans la lutte au changement climatique. En plus de permettre à des jeunes de niveau secondaire de comprendre certains principes environnementaux et développer leur éco-citoyenneté, ces ateliers font la promotion en quelque sorte des sciences environnementales qui pourraient attirer certains élèves. Les ateliers sont prévus pour les élèves de l'École Saint-Denis-Garneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le jeudi 1er juin prochain. Créé en 1987 par un regroupement d'entreprises québécoises, la Fondation québécoise en environnement a pour mission de favoriser l'éducation, l'information et la mise en place de projets concrets en environnement dans une perspective de développement durable. Les dirigeants de la Villopiste-Jacques-Cartier-Portneuf nous avisent que le trou de la piste a été réparé entre Shannon et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et qu'il est maintenant possible de circuler à vélo entre Val-Cartier et Saint-Raymond. Par contre, la température de la fin du mois d'avril et du début du mois de mai retarde l'ouverture de la piste entre Saint-Raymond et Rivière-à-Pierre. Plusieurs arbres et branches sont tombés sur la Villopiste et il y avait encore de la neige la semaine dernière dans certains secteurs. L'équipe d'entretien a été bonifiée pour accélérer les travaux, mais malheureusement, il est impossible d'ouvrir ce secteur pour ce week-end. L'organisme Portneuf en forme et le Réseau du sport étudiant du Québec tenaient le défi 2-4 kilomètres ce jeudi matin 18 mai à Pont-Rouge. Quelques 1800 jeunes du primaire, deuxième et troisième cycle, ont pris les départs en trois vagues vers 9h10 du centre récréatif Joé-Juneau. Le défi consistait pour le troisième cycle du primaire à faire quatre kilomètres de jogging à son rythme et deux kilomètres pour les élèves de deuxième cycle. Après le défi, les jeunes participants se sont rassemblés par établissement sur le terrain de baseball et une collation leur a été remise. Petit rappel pour vous dire que les policiers de la Sûreté du Québec de la Université de Portneuf tiennent leur brunch bénéfice ce dimanche 21 mai dans le cadre du 150e de Pont-Rouge sous le thème de la famille. Le déjeuner sera servi au centre communautaire de Pont-Rouge entre 9h et 13h ce dimanche et les montants recueillis seront versés à l'organisme le cerf-volant œuvrant auprès des familles. D'ailleurs, ce brunch bénéfice de la Sûreté du Québec se tient sous la présidence d'honneur de M. Roger Larue, un des fondateurs du cerf-volant et ancien président des bénévoles. Il en coûte 15 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. Le député fédéral de Portneuf-Jean-Cartier, Joël Godin, annonce la période d'appel de proposition du programme Nouveaux horizons pour les aînés qui offre l'occasion aux organismes communautaires de soumettre les projets ayant une incidence positive sur la vie des aînés. L'appel de proposition se tient jusqu'au 23 juin. Ce programme permet aux aînés de participer à des activités locales, de demeurer actifs et de mettre à profit leurs connaissances ainsi que leur expérience au service de leur collectivité. Les organismes admissibles pourront recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 $. Les projets devront encourager le bénévolat chez les aînés de les inviter à faire du bénévolat dans leur collectivité, de soutenir leur inclusion sociale, d'offrir une aide à l'immobilisation ou de sensibiliser la population à la maltraitance présente au sein de ce groupe d'âge. Pour plus d'informations sur le programme Nouveaux horizons, vous pouvez communiquer avec le bureau du député Joël Godin ou consulter le site Web du gouvernement du Canada. Dans le cadre du long congé de la Journée nationale des Patriotes cette fin de semaine, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur les routes. Les interventions cibleront les comportements à risque ou les actions qui contribuent aux collisions, que ce soit la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues ou une combinaison des deux. L'an dernier, durant la même fin de semaine, on comptait six collisions mortelles et 205 collisions avec blessés sur tout le territoire de la Sûreté du Québec et ce, au Québec. Alors, soyez très prudents. Ça complète donc Info-CGSR pour cette semaine. Un grand merci à Odile, un merci à Stéphane et Tony, à la régie et à la caméra. Merci à vous à la maison. Vous savez que vous pouvez nous suivre aussi sur notre page Facebook. Et on se laisse avec des images de la descente de la rivière Nielsen à la ZEC Batisca-Nielsen par une trentaine de kayakistes. Ça s'est passé le samedi 13 mai dernier. Les pluies abondantes et les crues des dernières semaines ont gonflé la rivière et par le fait même augmenté les difficultés et ce, au grand plaisir des athlètes. Alors, bon congé les Patriotes et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada